Bonjour. Les prémices de reprise économiques aux États-Unis ont amené un intérêt plus grand sur le marché des actions, entraînant par là même une hausse du cours des actions depuis le début de l'année, une hausse importante, hausse importante qui se fait au détriment de l'intérêt pour le marché obligataire. Moins de capitaux sur le marché obligataire, ceci a amené une hausse des taux d'intérêt importante, puisque sur un an, les taux d'intérêt américains sont passés à 2,5%, augmentant ainsi de près de 1% sur une année. La hausse des taux d'intérêt sur le marché obligataire, la hausse des taux d'intérêt est donc une hausse des taux d'intérêt pour les investisseurs et également pour les emprunts d'État. La Réserve fédérale se devait d'intervenir pour assurer les opérateurs et éviter cette flambée sur les taux d'intérêt et elle a donc décidé de mettre en place une politique de forward guidance. Elle s'engage donc pour une période de 3 ans à maintenir un taux d'intérêt faible au niveau du refinancement des banques, en même temps qu'elle donne plus de transparence à la conduite de sa politique monétaire. Il est à noter que le retrait des capitaux sur les pays émergents a entraîné en même temps une baisse importante de la roupie qui a atteint son plus bas historique et une baisse également du réel, par exemple, pour le Brésil, ainsi que pour d'autres pays émergents. La Fed a décidé de calmer le jeu et alors qu'elle s'était apprêtée à mener une politique de réduction de ses apports de liquidités sur le marché, elle a décidé de maintenir son quantitative easing 3 à 85 milliards par mois. Maintenant ainsi, les taux de refinancement faisant autour de 0% ou proche de 0% et un 3 mois actuellement qui se situe à 0,25. Pourtant, si la reprise économique se confirme, la Réserve fédérale se verra bien amenée à réduire graduellement ses apports de liquidités au marché. On parlera alors de tapering. Elle avait préparé le terrain mais elle vient d'y renoncer. La manœuvre est délicate. Pourtant, la majeure partie des membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, le FOMC, est favorable à une baisse de la liquidité sur le marché, une réduction de l'apport de liquidités au marché. Le savoir-faire est facile, mais faire est beaucoup plus difficile. Au revoir.